Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons traiter deux sujets. Premier sujet, je vais vous apprendre à créer des parts de marché dans un tableau croisé dynamique. Et le deuxième sujet traitera des importations de données externes à la base externe à Excel. Par exemple, vous pourriez éventuellement importer des données d'une base Oracle, d'une base SAP. Ou moi, pour l'exemple, j'ai créé une table Access. Je vais donc importer cette table Access et créer un tableau croisé dynamique à l'aide de cette table. Alors, pour rappel, deux vidéos ont déjà été créées et qui traitent du sujet des tableaux croisés dynamiques. Donc, je vous conseille fortement à visionner ces deux vidéos. Alors, à partir, alors là, le premier sujet que je vais donc aborder est la création de parts de marché. Alors, à partir de cette liste de données, où là, il y a des familles de produits, date de facturation, par des commerciaux qui se situent dans différents départements. Et là, à chaque opération, il y a des facturations bien précises. Alors, pour créer mon tableau croisé dynamique, je vais devoir cliquer n'importe où dans ma liste de données. Donc, par exemple, ici. Je vais aller dans Insertion et cliquer sur l'icône Tableau croisé dynamique. Alors, je choisis de créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Donc, je vais laisser cette option cocher. Je clique sur OK. Et par la suite, je vais cliquer sur Facturation et Commercial. Alors, donc là, pour la forme, je vais changer le système monétaire. Donc, je clique au droit de ma souris sur Paramètres, Champs de valeur et sur Format de nombre. Je choisis le style monétaire et je ne souhaite pas avoir de décimale après la virgule. Donc, je mets 0. Je clique sur OK. Je clique à nouveau sur OK. Alors, pour avoir mes parts de marché, je vais devoir glisser déposer une nouvelle fois Facturation. Et apparaît Somme de facturation 2. Donc là, comme je peux le constater, j'ai deux fois la même information. Mais Somme de facturation 2, je souhaite le transformer en pourcentage. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Somme de facturation 2, Paramètres des champs de valeur. Et ici, dans l'onglet Afficher les valeurs, je vais choisir, non pas normal, mais pourcentage du total. Je clique sur OK. Et voilà. Ma facturation s'est transformée en pourcentage. Et je peux constater très facilement que Anne Dupuis est la commerciale la plus performante d'une liste de 4 commerciaux. En effet, elle représente 31,03% de 100% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, pour la forme, je vais changer mon titre. Somme de facturation, je vais le mettre en pourcentage. Je clique sur Entrer. Voilà. Et je vais aller dans Accueil pour le centrer. Voilà. Maintenant, nous allons aborder le deuxième sujet, qui est l'importation de données externes à Excel. Donc, je vais devoir fermer ce fichier et aller dans ma table Access, pour au moins vous la montrer. Voilà. Donc, je clique sur Données de facturation, c'est le nom de ma table. Voilà. Cette base de données, je vais l'importer automatiquement dans Excel et créer un tableau croisé dynamique. Donc, je vais fermer cette table Access et je vais ouvrir un fichier Excel. Vierge. Alors, pour importer des données externes à Excel, il faut aller dans l'onglet Données. Alors là, comme on peut le constater, on peut en effet importer des données de différents... Voilà. Par exemple, je peux importer des données à partir du site web, à partir d'un fichier texte, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est une importation de données d'une base Access. Donc, je clique sur l'icône à partir du fichier Access. Ce qui est fait, je vais aller chercher mon fichier. Je l'avais, bien sûr, au préalable enregistré. Donc, ici, Vidéo. Voilà. Il est ici. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Je souhaite que mon tableau importé commence à partir de la cellule A1. Donc, je sélectionne la cellule A1 et je clique sur OK. Voilà. Donc, automatiquement et instantanément, ma table Access est importée. Alors, avec cette table, comme vous le constatez, Excel a transformé mon tableau en tableau Excel. C'est quand même très intéressant. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois que je vais mettre à jour ma table Access et que je vais importer à nouveau à l'aide de l'icône actualisée, mon tableau d'une part Excel sera dynamique. Donc, il se mettra à jour automatiquement. Et ainsi que ma table, que mon tableau croisé dynamique, voilà. Donc, nous allons de toute manière traiter ce sujet après avoir créé mon tableau croisé dynamique. Alors, je vais maintenant créer un tableau croisé dynamique en cliquant sur l'onglet Insertion et Tableau croisé dynamique. Voilà. Donc, je souhaite que mon tableau croisé dynamique apparaisse dans une nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Donc, je clique sur Facturation, Champ Facturation, Champ Département, Commercial, Date de Facturation et éventuellement Famille. Alors, le numéro, là, ignorez-le. Pourquoi ? Parce que c'est une problématique Access. Alors, en effet, Access crée un numéro unique à chaque opération nouvelle. Donc, ne vous en préoccupez pas. Alors, là, je vais mettre plutôt le champ commercial en filtre du rapport. Et je vais mettre d'abord Famille avant date de facturation. Pour que ce soit plus cohérent. Voilà. Donc, rien de plus simple, pour l'instant, en tout cas, d'importer des données externes à Access. Et, à l'aide de cette importation, créer un tableau croisé dynamique. Donc, je vais enregistrer ce classeur, toujours dans la même directory, qui se situe dans le dossier vidéo formation. Donc, je vais le mettre ici. Je vais l'appeler Importation Access Tableau croisé dynamique. Je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà. Je vais fermer ce fichier et ouvrir de nouveau ma table Access. Donc, apparemment, ils me demandent de mettre à jour mes macros. Pas utile, mais je clique sur Oui. Donc, j'ouvre ma table et je vais enregistrer une nouvelle donnée. Donc, par exemple, matériel, matériel, en date du 30 juin 2013, je vais me mettre, voilà, Naël Badach, dans le département 30. Et, pour la forme, pour bien voir la différence, je vais mettre un gros chiffre. 100 000. Je suis apparemment un très bon commercial. Je vais fermer ma table et je vais ouvrir à nouveau le fichier que j'ai créé au préalable. Donc, qui s'appelait, je vous le rappelle, Importation Access TCD. Je l'ouvre. Je vais voir maintenant ma table. Les 100 000 n'apparaissent pas. C'est normal. Donc là, comme il y a un lien, il faut absolument cliquer sur Options et activer ce contenu. Je clique sur OK. Donc, pour mettre à jour ma table, rien de plus simple, je vais aller dans Données et Actualiser. Et là, comme vous le constatez, automatiquement, Excel m'a importé ma nouvelle donnée. Si je retourne maintenant dans mon tableau croisé dynamique, les 100 000 n'apparaissent pas. Pour mettre à jour mon tableau croisé dynamique, je me mets dans mon tableau croisé dynamique. Je clique au droit et je fais Actualiser. Et là, les 100 000 apparaissent. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et je vous invite à visionner une quatrième vidéo qui traitera toujours d'un autre sujet concernant les tableaux croisé dynamiques. Je vous remercie pour votre attention. Et vous dis à la prochaine.